Mesdames, venus dans 60 minutes économie, rendez-vous de tous les jeudis 13-14 heures. L'Algérie s'attelle à préparer le 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz, prévu le 29 février au 2 mars de cette année à Alger. Notre pays aura donc à démontrer le rôle essentiel du gaz naturel dans la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies, les OMD, et la sécurité énergétique mondiale. Les pays producteurs garantissent la disponibilité, la propreté reconnue de l'utilisation du gaz comparée aux autres produits énergétiques en assurant à la fois leur disponibilité et à réduire les résidus polluants par une décarbonation optimale. Sonatrac, une société historique, pionnière mondiale dans la liquéfaction du gaz naturel. Elle recèle dans le sol algérien des gisements importants. Leur utilisation, leur exploitation, leur mobilisation, leur commercialisation, c'est tout le défi que la société doit relever. Et puis sur le terrain, le groupe Sonatrac exporte en 2022 environ 60 milliards de dollars. Et cette production, et la production primaire quant à elle, c'est-à-dire en amont, elle a enregistré à cette année-là, 2022, une hausse de 2%. La moitié de la production du groupe Sonatrac en hydrocarbures est destinée au marché national. Le gaz procure à lui seul 90% d'électricité aux consommateurs algériens. Le gaz naturel étant donc la principale source d'énergie dans le pays avec un taux de 65%, alors que le pétrole ne représente que 35%. Un nouveau plan quinquennal 2023-2027 d'investissement de 40 milliards de dollars pour permettre au groupe Sonatrac d'exporter son gaz, d'élargir les marchés et de répondre à la demande nationale toujours croissante. Pour discuter de ces défis qu'attend le groupe Sonatrac, à la fois pour répondre à la consommation nationale, développer le mix énergétique décarboné, mettre l'innovation au cœur de la stratégie du groupe, nous discuterons de ces questions avec au studio M. Hanfar Youssef, directeur central ressources nouvelles à la Sonatrac, M. Haji Bazdin, président de l'Institut de recherche du gaz. Merci d'être présent au téléphone M. Brahim Gendouzi, économiste, et également M. Nabil Jemara, économiste. Première question préliminaire pour planter le décor. Quels sont, pour Sonatrac, quelles sont à la fois les capacités de production, c'est-à-dire que, alors je vais répartir la question en deux, quels sont les gisements reconnus mondialement de gaz en Algérie et quelle est, à l'heure d'aujourd'hui, la capacité de production du gaz par le groupe Sonatrac, M. Hanfar Youssef, directeur central ressources nouvelles. Bonjour. Tout d'abord, je tiens à remercier la chaîne 3 pour cette invitation et aussi, je souhaiterais un bon écoute pour nos auditeurs de la chaîne 3. Je suis content d'être parmi vous aujourd'hui pour expliquer d'une manière très simple ce que fait Sonatrac dans le domaine des hydrocarbures, à l'instar de toutes les entreprises pétrolières dans le monde. Donc, elle se transforme, elle évolue, elle crée des budgets alloués à différentes activités, essentiellement dans la production d'hydrocarbures, notamment l'huile et le gaz. Et aujourd'hui, elle est arrivée à une situation que je vais décrire à cet instant. Donc, les capacités de production de gaz en Algérie, dans le domaine minier algérien, il faut peut-être faire un petit peu d'historique et il faut préalablement rappeler que les différents gisements en production du domaine minier algérien le sont depuis des décennies. Plus de 60 ans. Plus de 60 ans. Et qu'à travers toutes ces années, Sonatrac a toujours œuvré à ce que ces gisements continuent à produire, elle a même amélioré certains de leur production afin de subvenir à sa principale mission, c'est-à-dire d'alimenter la consommation du marché national et continuent à exporter des volumes de gaz pour sa pérennité économique. Maintenant, si on veut chiffrer, qu'on veut donner quelques chiffres, effectivement, pour donner des chiffres moyens, donc, ces dernières années, j'allais dire que la production moyenne brute, c'est-à-dire la production totale brute, elle est de l'ordre de 130 milliards de mètres cubes par an. Ça, c'est la production brute. Mais l'offre gazière, elle est autour de 110 milliards de mètres cubes. Cette offre gazière de 110 milliards de mètres cubes par an, en moyenne, va encore rester pendant la prochaine décennie facilement, et elle répondra, comme on dirait l'autre, confortablement à cette consommation nationale et aussi au volume à exporter. de 110 milliards de mètres cubes place notre pays par rapport à ceux qui produisent, bien sûr, du gaz. À quelle position ? Au Michel africain, comme je l'ai dit, on est le premier exportateur de gaz et on joue un grand rôle aussi sur le bassin méditerranéen. Face à notre... Le bassin ? Oui, on est en train de dépasser l'Égypte, on est en train de dépasser la Libye, on dépasse beaucoup de pays. On est en Algérie, qui est beaucoup plus un pays pétrolier, ce qui fait que sur la place africaine on est sur le bassin méditerranéen, on est le premier fournisseur du gaz à un marché historique européen, notamment les pays du sud de l'Europe. Alors, la demande locale est encore supérieure, évidemment. C'est elle qui consomme le plus de production de gaz. La demande locale, elle est en train d'augmenter, c'est vrai qu'elle est en train d'augmenter. Et elle grignote comme part des parts des exportations, oui ? Oui. Elle est en train d'augmenter de 1 à 2 % pour le cas de base. elle pourrait aller jusqu'à 3 % annuellement à moyen et à long terme. Comment est-ce répartie, justement, cette production sur l'export et sur la production locale ? Quel est le pourcentage ? Au fait, Sonatraq, elle a le devoir et elle est là pour subvenir déjà au marché national. La part de la consommation nationale et de la consommation nationale ? C'est presque 50-50 % aujourd'hui. On est presque arrivé à un rapport de 50-50 % avec la possibilité d'une augmentation progressive pour le moyen terme de la consommation nationale. Encore une question complémentaire à cette première interrogation introductive. Rappelez-nous un peu le gisement reconnu mondialement, le gisement de gaz. Et quel est, justement, quel est le pourcentage de son utilisation ? Quelle est la part, le pourcentage, je dis bien, de son exploitation ? Il faut juste rappeler que Hasermel constitue quand même le gisement le plus important en Algérie. C'est un petit peu un gisement régulateur de la production. On alloue des ressources et des opérations et des activités très importantes au niveau de Hasermel pour le maintenir, voire augmenter. Le gisement global de l'Algérie en matière de gaz. Et puis, il y a Roudnous aussi qui est un grand gisement. Donc, il y a ces deux grands gisements. Il y a aussi dans la partie sud-est, dans les bassins du sud, donc Tinfoyeta, Bancourt, Stah et tout ce qui s'ensuit. Tout ça, c'est des gisements. Il y a des gisements aussi qui vont venir dans un moyen terme, notamment les gisements du sud-ouest et aussi les gisements du sud-est sur lesquels on est en train de travailler et pouvoir les développer dans le moyen terme. Une question à M. Adjab Azdin, directeur de l'Institut de recherche du gaz. Cet institut, il a été installé en 2010. Corrigez-moi, s'il vous plaît. Alors, si vous me permettez, pour d'abord... Quelle est sa mission et quel est le résultat de son travail aujourd'hui ? Parce que c'est un institut qui va faire des recherches autour du gaz. Ce qu'on peut faire du gaz, quels sont les dérivés, quelles sont les matières que l'on peut extraire, une autre énergie, quelle est sa place dans la consommation mondiale ? Quels sont les derniers, les derniers résultats préliminaires pour dire, à travers ce sommet qui s'organise en mars, pour dire quel est l'avenir du gaz ? Voilà la question que je cherchais à poser. Alors, tout d'abord, je tiens à vous remercier de nous avoir invités. Et je profite de cette opportunité aussi pour éclairer l'opinion publique sur les questions que vous venez de poser. Donc, je vais commencer par la fin. Vous avez parlé du gaz et je crois que le dénominateur commun, c'est le gaz. Quand vient de le préciser mon collègue, M. Khamfar, le gaz, je dirais que... Propriété déjà propre, plus propre ? C'est un gaz qui... C'est un gaz vecteur, c'est un moyen de transport énergétique qui restera propre, qui est propre. Il ne faut pas oublier aussi qu'à travers toutes les études qui ont été faites, il a été convenu, on a toujours dit, je parle du passé, que tout ce qui est fossile, on avait même dit 2020, 2022... La fin, la fin des énergies conventionnelles. Voilà, donc je pourrais rebondir pour dire que les dernières études qui ont été faites, ce qu'on appelle le Outlook 2050 GECF, ils disent qu'on va passer de 23 à 26 % de demandes en gaz. Ce qui voudrait dire, c'est un signal, qui voudrait dire que l'avenir, que le gaz a encore de l'avenir, jusqu'à 2050, même dépassé 2050. Maintenant, pour revenir à votre question, puisque je dirais que mon domaine définition, c'est un peu de parler de la mise en œuvre de l'Institut de recherche du gaz. Donc, pour vous donner un petit aperçu, un historique, d'abord, je parle du GECF qui est un forum. Donc, l'idée a démarré en 2001, c'était l'idée. Oui, brièvement. La création s'est faite en 2008. Oui. Pour faire la transition avec le GER, l'idée remonte à 2010. Donc, c'est une idée algérienne, puisque l'Algérie fait partie du forum des pays exportateurs de gaz. C'est un pays très dynamique au niveau du forum, preuve que l'Algérie a proposé cette idée de créer un institut de recherche du gaz en Algérie. Quel est le travail qui a été accompli par qui au niveau de cet institut qui regroupe tous les pays producteurs qui sont associés à ce sommet ? Exact. C'est les pays exportateurs. Exportateurs, producteurs. Parce que GECF, c'est Gaz Exporting Countries Forum. Donc, c'est les pays exportateurs, par voie de conséquence, producteurs. de gaz. Maintenant, je reviens à l'historique, donc 2010. Ensuite, la première, on va dire, la première résolution s'est faite en Iran, 2015. Oui. Donc, c'est là où il y a eu l'acceptation de l'idée. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Algérie, à travers les réunions du comité exécutif, depuis 2008, elle a milité pour qu'il y ait un institut en Algérie. D'accord. En 2015, il y a eu l'acceptation de l'idée. Vous savez, c'est un forum, il y a des pays, chaque pays est souverain. D'accord. Il y a eu une procédure. Il y a eu une procédure. Exactement. Il y a eu une procédure. elle était tributaire d'une étude de faisabilité. Donc, il y a eu une étude de faisabilité. 2017, Moscou, 3 ou 4 octobre 2017. On va abréger. Il y a eu l'acceptation de l'idée et de donner un budget de 2,4 millions d'euros. D'accord. Quel est le travail que vous fournissiez, s'il vous plaît ? 2019, non, c'est important parce que c'est le cheminement juridique de l'Institut. Ce n'est pas forcément ce que... J'y arrive, madame, j'y arrive. Je vous ai compris. 2019, il y a eu l'acceptation de le Constitutif Act, donc la création de l'Institut 2019, suite à quoi ? Donc maintenant, je vais parler de la mise en œuvre. Il y a eu création d'un comité scientifique parce que l'Eugéry... Quel est le travail, s'il vous plaît ? On a une heure de temps où il y a des invités au téléphone, s'il vous plaît. Quel est le travail que fournissent les scientifiques, les informaticiens, les énergéticiens dans cet institut ? Alors, je reviens, c'est un projet. L'idée a démarré par un projet en Algérie, donc on a désigné un directeur de projet. Donc j'ai suivi ce projet depuis 2018-2019. Donc l'inauguration va se faire certes en février, mais il y a un travail qui a été fait. Parmi les travaux qui ont été faits, donc il y a eu le choix de projets, de recherches. Il y a eu 15 réunions, il y a eu 15 réunions du comité scientifique, donc c'est pas rien. Il y a eu, ce qu'a proposé aussi l'Algérie, c'est la validation d'une grée d'évaluation des projets, donc c'est passé. Règlement intérieur du comité scientifique, nous avons tenu deux workshops, un sur l'hydrogène et un sur les gaz torchés, fleurs de gaz, donc tout ça c'est un travail. Maintenant l'inauguration, c'est une inauguration en marche. Il y a des résolutions qui vont permettre à Sommet d'examiner un peu les études ou les propositions. Les études ont été déjà examinées dans les grandes lignes du comité scientifique. On revient vers ce comité, l'Institut du gaz. Monsieur Farid, monsieur Nabil, j'aimerais économiste, monsieur Barim Gendouzi, je vous laisse le soin d'abord un peu d'interagir, de commenter, de compléter sur les deux questions examinées par nos invités au studio, le gisement important, la capacité de production du groupe Sonatrac, la consommation locale qui grignote énormément des parts de l'exportation et l'avenir du gaz. Voilà, j'ai dit trois questions en une. Monsieur Barim Gendouzi, à vous. Bonjour, merci de l'invitation. Tout d'abord, la question du gaz est évidemment à l'ordre du jour et c'est une question importante voire stratégique pour le développement du pays. Alors, la question du gaz repose sur trois paramètres essentiels. Le premier vient d'être précisé par les invités de la chaîne Troyes, en l'occurrence, l'importance de la production gazière en Algérie, qui est de 110 milliards de mètres cubes, ce qui est important, et qui place l'Algérie parmi les premiers fournisseurs en Afrique, les trois derniers fournisseurs sur le marché européen. Donc, ça, c'est essentiel. Deuxièmement, la question, la consommation énergétique, comme ça a été déjà dit, c'est une préoccupation qui sera à l'avenir, disons, qui va demeurer encore préoccupation et qui doit prendre un peu de place pour trouver les meilleures solutions pour évoluer la question. Et troisièmement, c'est l'avenir du marché gazier. Oui, toute la question est là. Toute la question est là. Produire, produire pour qui, pour quel marché ? Tout à fait. Alors, la production gazière va être importante à l'avenir parce que les prévisions qui sont données, c'est dans le mix énergétique mondial, 26 %, ce sera le gaz naturel. Ce sera la première source énergétique bien par rapport au pétrole, au charbon et même les énergies nouvelles qui commencent à percer mais qui restent encore et restent encore du temps pour qu'elles deviennent dominantes. Et donc, il y a des questions qui se posent pour l'avenir du gaz. Tout d'abord, en termes d'évolution technologique dans l'exploitation des gisements gaziers, la technologie évolue, la question de la décarbonation qui est sensible parce que les pays consommateurs deviennent exigeants sur cette question-là. Troisièmement, l'évolution du marché gazier depuis maintenant une quinzaine d'années, il y a les hubs gaziers qui commencent à apparaître et de toutes les façons, le marché du gaz est un marché régional. Il y a trois grandes régions dans le monde concernant le marché gazier. Il y a l'Amérique du Nord avec les États-Unis, le Canada et une ramification sur l'Amérique du Sud. La troisième grande région, c'est l'Europe occidentale auxquelles il faut ajouter la Norvège, la Russie et l'Algérie. Un grand marché. Et puis, le troisième marché, c'est l'Asie, donc avec le Moyen-Orient, le Japon, la Chine, l'Indonésie. C'est un énorme marché. Sauf qu'entre ces trois marchés, il y a des différences en termes de consommation de gaz. Oui. Le marché européen, ils ont un mix entre ce qu'on appelle les gazoducs, en partie, dont l'Algérie est un grand fournisseur par rapport au gazoduc et la consommation du GNL. Mais le marché asiatique, il est essentiellement basé sur le GNL. Et donc, il y a maintenant la problématique contre l'arbitrage GNL-gazoducs. Il faut donc prendre en considération. L'Algérie a les deux éléments précisément. Et ça, il faut faire une hypothèse par rapport à quelle place réservée au GNL et quelle place réservée au gazoduc. Très bien. Monsieur Nabil Djima, je vous donne la parole si vous pouvez vraiment synthétiser. Quel est, à votre avis, aujourd'hui, le défi pour le groupe Sonatrac afin de placer davantage ces produits, le gaz, sous toutes ses formes ? Quelle est la forme la plus privilégiée ? Est-ce que la demande mondiale est axée ou sera axée principalement sur le gaz ? Tout d'abord, les avantages de la production et de la prospection du gaz en Algérie. Donc, elle a un revenu important pour le pays. Le gaz naturel est une ressource naturelle précieuse qui peut générer des revenus importants pour le pays. L'Algérie est le 11e actuellement pays producteur de gaz naturel au monde et le 6e exportateur selon les statistiques de 2022. Donc, le gaz naturel a représenté environ 90% des exportations algériennes et 40% du budget de l'État. Donc, tout ça, le développement économique de l'industrie du gaz naturel en Algérie contribue à créer des emplois et au développement économique du pays. Donc, tout ça, le secteur du gaz actuellement emploie directement et indirectement plus de 500 000 personnes, diversification de l'économie, le gaz naturel permet à l'Algérie aujourd'hui de diversifier son économie qui était auparavant très dépendante du pétrole. Donc, parmi les inconvénients qu'on peut citer, c'est l'impact environnemental, donc l'extraction, le transport du gaz naturel peuvent avoir un impact environnemental négatif. Donc, la production du gaz naturel en Algérie peut entraîner des émissions de gaz, des émissions de serre et des pollutions des sols et des eaux et des risques de tremblement de terre. Donc, tout ça, l'Algérie est fortement dépendante des revenus du gaz, donc on doit revoir notre schéma en matière de diversification de l'économie. Donc, les perspectives économiques de l'Algérie et de son attraque sont positives à court et moyen terme et les prix du gaz naturel devraient rester un peu élevés dans les années à venir, ce qui devrait permettre à notre cher pays de générer des revenus importants. donc son attraque l'entreprise publique algérienne chargée de l'exploration et la production du transport et de la commercialisation du gaz naturel est bien positionnée pour l'instant pour tirer des profits de cette situation malgré les pertes qu'on a réalisées parce qu'on n'a pas investi depuis 2014 jusqu'à 2019. Donc, c'est une erreur stratégique dans l'investissement. Son attraque vu la situation, la crise économique de l'Algérie de 2014 à 2019, on a arrêté tous les investissements sur le gaz. Aujourd'hui, les prix du gaz ont augmenté et nous sommes contraints, c'est-à-dire maintenant, pour qu'on lance des investissements, on fait un retard de 6 à 7 ans, ça a chiffré sur le chiffre sur les recettes de l'Algérie, mais malgré ça, l'Algérie pourrait investir dans la production du gaz naturel liquifié actuellement pour diversifier ses marchés et accéder à des nouveaux clients. Vous savez, l'Algérie pourrait développer des projets d'exportation de gaz naturel vers l'Europe qui cherche à réduire sa dépendance du gaz vers la Russie. Son attraque pourrait investir maintenant, on a vu les projets lancés dernièrement par le président de la République dans la recherche et le développement de nouvelles technologies pour réduire l'impact environnemental et de l'extraction et du transport du gaz naturel. Merci, je reviens vers vous. Si vous avez des commentaires à faire à la suite de l'intervention de M. Nabil Dima, 40 milliards de dollars d'investissement entre 2022 et 2027, ils sont destinés à réaliser le mix énergétique ou alors à développer de nouveaux gisements. Alors, pour ne pas aller dans des détails, est-ce que le groupe Sonatrac a, quelles sont les prétentions, quels sont les objectifs d'exportation dans les années à venir ou de production en fait, d'exploitation du gaz et comme le dit M. Nabil Dima, quelles sont les quantités qui sont possibles à mobiliser avec quelles technologies et quels partenaires ? À vous, messieurs. Donc, pour essayer de répondre à cette question, c'est-à-dire la thématique de l'exploration et l'exploitation future, j'ai toujours dit et j'ai rappelé que Sonatrac, elle ne s'est jamais arrêtée. À un certain moment, quand il y a une diminution du budget, c'est beaucoup plus une optimisation du budget par rapport à des événements géopolitiques externes et internes et par rapport à… Ça, c'est une réponse à M. Nabil Dima. Voilà. Donc, il y a une optimisation du budget, notamment, par exemple, l'optimisation du budget au niveau de l'exploration en allant chercher que les gisements les plus rentables et les plus facilement commercialisables. Donc, time to market le plus petit possible. Il est important aussi de souligner que le volet d'exploration et que le développement des hydrocarbures est le principal pilier de l'activité de Sonatrac. C'est-à-dire, c'est ça, le cœur métier de Sonatrac. Parce qu'il permettra de renouveler les réserves et par conséquent, continuer, maintenir ou pouvoir augmenter la production de nos gisements. C'est ça. Tout à l'heure, vous avez dit 103 milliards mètres cubes, c'est… de la quantité qui sera disponible sur une décennie. Oui, les 110 milliards de mètres cubes de gaz, c'est l'offre gazière. Elles sont là jusqu'au… L'offre gazière de l'Algérie. De l'Algérie. Pour le marché local et l'exportation. Ça, c'est dans nos prévisions de production. Donc, les 110 milliards sont une moyenne annuelle de l'offre gazière et qui va peut-être… qui va certainement répondre confortablement à la consommation nationale, même avec la progression de 1 à 2 % par an et aussi aux exportations. Mais afin d'arriver à ces objectifs stratégiques qui sont la consommation nationale et le marché externe, c'est-à-dire les exportations, il faut travailler sur ce qu'on a sur le terrain. Donc, les gisements existants déjà. J'avais rappelé tout à l'heure que les gisements de son attraque, notamment au Hassim-Sahoud, Ils sont à quel nombre les gisements exploités depuis des 60 ans ? Le plus gros, le plus gros, il vient de l'Ordnose, de Hassar, pour l'huile, c'est pour le Hassim-Sahoud, et ainsi de suite. Donc, on travaille sur ces gisements les plus importants. C'est ceux-là qui fournissent le gaz. Voilà, évidemment. C'est maintenir la production. Et les nouveaux gisements, ils sont à quel stade d'exposition ? Pour les anciens gisements, déjà, nous sommes en train de préparer ce qu'on appelle des opérations très spécifiques de surface et de subsurface. Bon, comme J.R. Javid dit, donc Hassim-Sahoud, Hassar Amel, on est en train de travailler avec des opérations très spécifiques pour essayer de maintenir ce gisement en vie le plus longtemps possible. Comme vous le savez, tous les gisements dans le monde, quand ils arrivent à la fin de vie, ils commencent à devenir très, très difficiles à gérer. Est-ce que c'est le cas pour ces gisements ? C'est un petit peu le cas, mais nous avons déjà un programme d'exploitation, un programme technologique de stimulation pour qu'on puisse répondre et continuer à produire sur ces gisements. Restez sur cette question complément de votre part, M. Ajab Azdin. Alors, vous dites qu'il y a un nombre de gisements utilisés depuis plus de 60 ans. Leur nombre, et quelle est leur situation actuelle ? Ils sont toujours productifs et comment les maintenir pour compléter la réponse ? Vous savez, pour compléter ce que vient de dire mon collègue, d'abord, il faut savoir que l'Algérie est un pays gazier, ce n'est pas un pays pétrolier. donc je pense que la stratégie de Sonatrac et depuis toujours, c'est de mettre tous les moyens d'abord pour ce qu'on appellerait les champs de gaz. Pourquoi ? Parce que le gaz, vous voyez que la demande mondiale, je vous ai donné tout à l'heure les données des GECF, donc elle va passer de 23 à 26%. Donc la demande est là. Il ne faut pas oublier d'un autre côté, pour revenir au gisement, que les technologies, il y a aussi l'apport des technologies et c'est pour ça que je voudrais faire un link avec l'Institut. Oui, pour ? Les technologies serviront à quoi ? Serviront. D'abord, si je devais parler d'émission du GERI, c'est d'abord les pays GECF, vous avez les grands pays, là, vous avez la Russie, le Qatar, l'Iran. Il ne faut pas oublier une chose qui est très importante, c'est que le GECF, c'est 72% des réserves mondiales. Les GECF ? Les pays exportateurs. Donc c'est 72% des réserves mondiales, c'est 44% de la production mondiale commercialisée, c'est 56% du réseau Pipeline et c'est 52% des exportations GNL. Une bonne place. Exactement. Donc il ne faut pas oublier aussi que nous avons vécu la période du Corona. Et vous savez que la période du Corona, là, plus ou moins à travers le monde, changeait certaines stratégies géostratégiques avec l'avènement du Corona, donc le marché, à un certain moment, il y a un ralentissement. maintenant pour revenir à ce que disait mon collègue, il ne faut pas oublier que les investissements dans ce domaine sont des investissements très coûteux. Pour l'exploration. Pour l'exploration. Depuis la première goutte, la découverte de la première goutte jusqu'à la production, c'est entre 5 et 7, pour ne pas dire 10 ans. Vous voyez, donc c'est un long cheminement. Parce que les gens, je parle du collègue économiste, ils disent le processus est long. Donc, ce n'est pas ce n'est pas quelque chose qui est, ça veut dire on va forer aujourd'hui, on va produire dans un... Absolument. Ça demande un processus, des variantes. C'est-à-dire qu'il y a les nouveaux investissements lorsqu'il faut explorer, mais aussi les anciens gisements. Les anciens gisements, il faut les, je vais vous dire, il faut les rebooster. preuve qu'il y a eu à Hasermel les projets de boosting. Hasermel, je dirais que c'est parmi les plus grands gisements du monde et incha'Allah, j'espère qu'il y aura un autre gisement à Hasermel en Algérie, mais ça restera le plus grand gisement qui n'est pas encore arrivé à dire son dernier mot. Qui est toujours en train de produire. Maintenant, pour revenir au GRI, si vous me permettez. Bien sûr. Donc, le GRI est là pour travailler sur les nouvelles technologies. Pourquoi ? Les best practices, donc tout ce qui est, je vous donne un exemple, entre les pays GECF, là je parle de la chaîne gazière. Donc, les compagnies gazières des pays GECF. Nos économistes, s'ils ont des interpellations, des questions, ils peuvent interroger nos amis aussi. Donc, je reviens aux missions. Donc, le GRI, c'est ce qu'on appellerait le hub technologique. C'est un hub, c'est comme un aéroport. Donc, par où transitent tous les pays. Mais dans le domaine de la technologie, pourquoi ? Parce qu'au niveau du GECF, depuis sa création en 2008, nous n'avons travaillé que sur le market et les prévisions à long terme. Mais il manquait ce maillon de la chaîne qui est la technologie. Et donc, l'idée de l'Algérie, c'était de rajouter un maillon dans la chaîne et qu'il y ait travaillé sur les technologies. Comme je vous le dis, madame, vous savez très bien que la technologie, je dirais, les technologies, sont au jour d'aujourd'hui la solution à tous les problèmes, qu'ils soient économiques, sociaux et... Merci. Vous le direz, justement, messieurs, messieurs, aujourd'hui, le maître 40 milliards de dollars d'investissement dans la production de gaz, donc ces 40 milliards jusqu'à 2027 sont censés nous produire de nouvelles quantités de gaz. Exactement. Alors, quels sont d'abord vos fournisseurs et vos partenaires technologiques sur les anciens gisements et sur les découvertes ? Alors, moi, je pourrais peut-être intervenir sur une partie et je pense que mon collègue pourrait intervenir sur la deuxième partie. Ce que je pourrais vous dire, c'est qu'en Algérie, il y a une équation. L'équation qui dit qu'il y a une consommation domestique, interne, comme l'a souligné mon collègue, 50%. Ça veut dire 50% de votre production, elle est consommée en interne. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un problème comme l'a demandé notre président de la République, la numérisation. Pourquoi ? Savoir quelles sont les données, les vraies données pour pouvoir faire de la planification. 50% consommé, donc son attraque se retrouve devant un challenge, un dilemme. Comment satisfaire la consommation interne et comment exporter et il faut exporter parce que nous sommes un pays gazier et nous avons besoin de la devise pour pouvoir financer nos grands projets et c'est des projets, je vous donne des exemples, le projet, le grand projet que voulait lancer le président de Fosfate, c'est un projet énergivore qui demande l'énergie. Les stations des Salmans demandent l'énergie. Donc, c'est une équation à plusieurs paramètres. quand on pense à la demande interne, c'est aussi le secteur industriel qui consomme cette énergie. Exactement. Vous avez Sonnelgas, les centrales électriques qui demandent un apport en gaz. Donc, c'est une équation où il faut satisfaire Sonnelgas en termes de centrales à gaz, il faut satisfaire les projets, quand j'ai parlé de la numérèse, de savoir combien on va consommer en gaz, il faut exporter. Et développer le mix énergétique pour pouvoir... Et d'ailleurs, dans le mix énergétique, la part du gaz naturel dans le mix énergétique passera de 23% aujourd'hui à 26% en 2050. Je vais rajouter un truc qui est important, c'est la population en Afrique qui va augmenter de 1,4 milliard par rapport à la population actuelle. Ça veut dire qu'on va passer à 2,5 milliards en 2050. Les pays africains vont demander... Il y aura... Donc, le PIB va augmenter en termes d'énergie. Donc, il y aura un apport, une demande en énergie. Et ça veut dire que l'Afrique va être demandresse en ressources énergétiques. Des pays les plus producteurs et les plus proches. Et l'Algérie et la fenêtre. Et le Nigérien aussi. Oui, il y a aussi le fameux projet du Nigeria qui est un projet stratégique pour l'Algérie et pour le Nigeria. Mais ce que je voulais vous dire, c'est un dilemme auquel nous devons faire face. Mais la technologie à travers le GRI est une solution. Pourquoi ? Parce que le premier projet, par exemple, choisi, c'est le flert de gaz, c'est les gaz torchés. Pourquoi les gaz torchés ? Donc, il faut recycler aussi. Exactement. Recycler. C'est un travail qui a été fait avec l'ASA, l'agence algérienne spatiale, sur les gaz torchés pour pouvoir, parce que la politique de Sonatrac, c'est une politique qui préserve l'environnement. Et l'Algérie aussi préserve l'environnement. Qui a un coût. Donc, il faut penser à tous ces paramètres. C'est une équation à plusieurs leviers qu'il faudrait essayer d'utiliser en même temps. Voilà. Alors, pour parler de partenaires, quels sont les partenaires technologiques de Sonatrac ? Partenaires technologiques, mais partenaires à part le capital. Bien sûr. L'investissement dans l'exploration ou la production est très coûteux et il faut qu'il y ait des prises de risques pour garantir cette part de marché à l'international. Monsieur Rampol-Joseph. Au fait, il est très, très significatif de parler de partenaires dans un domaine aussi important que l'oil et le gaz et surtout dans les phases... Des investissements lourds. Des investissements lourds. Qui doivent garantir des marchés. Exactement. Des investissements lourds. Il y a le risque à partager. Oui, oui. Et pour le jour d'aujourd'hui, Sonatrac, elle a entamé encore de nouvelles discussions avec de nouveaux partenaires. Déjà, on maintient déjà les partenaires historiques qui sont déjà là avec nous. Qui sont ? Qui sont Oxy, Eni, Total, beaucoup de Petronas et tout ce qui s'ensuit. Donc, nous avons beaucoup de partenaires qui sont déjà présents et nous voulons encore diversifier notre portefeuille de partenariat dans de nouveaux projets. Nécessitons peut-être un apport en financement plus important ou un apport en technologie. Un savoir-faire aussi. La technologie ne suffit pas sans le savoir-faire. Et ça, c'est très important. Donc, si on attraque à travers les nouvelles discussions et à travers la loi 1913, la nouvelle loi 1913, elle va essayer, elle va concrétiser de nouveaux contrats avec des nouveaux partenaires et sur lesquels, avec lesquels on attend et un partage de risques financiers et un partage de risques techniques aussi et puis aussi un partenariat gagnant-gagnant pour qu'on puisse travailler ensemble. Les défis sont très grands, je l'ai dit tout à l'heure. Les défis sont très grands par rapport au maintien de la production des gisements déjà existants. Les défis sont très grands par rapport au lancement de nouveaux projets qui sont très complexes. Il ne reste que des projets plus complexes. Et aussi, les défis dans l'exploration pétrolière, aller dans des domaines frontières et semi-frontières pour un petit peu couvrir tout le domaine minier algérien. Je voulais juste rappeler que juste pour l'aider les quatre prochaines années, cinq prochaines années, nous avons plus de 5 milliards de dollars qui vont être mis au niveau de la division exploration et qui vont servir à forer au moins 200 puits. Sans parler de tous les préalables qui doivent accompagner les 200 puits, notamment toutes les acquisitions sismiques 2D, 3D très complexes et aussi toutes les études qui vont se... Dans le cadre de tous les partenariats, Sonatrac est le premier, a le plus grand capital dans tous ces partenariats autour de l'entretien des gisements ou dans l'exploration ? Eh bien, c'est sympa, on est chez nous, on doit mettre le capital qu'il faudra. On essayera, coup de coup de coup de ramener des partenaires pour essayer de partager le risque financier, le risque technologique, le risque géologique aussi avec nous, dans des zones les plus risquées. Maintenant, si ces partenaires hésitent ou encore on n'arrive pas à le faire, il faut qu'on continue à travailler. C'est notre domaine minier et notre obligation c'est de continuer à évaluer, produire, faire des découvertes, maintenir nos gisements et produire pour subvenir à la demande nationale, au marché national et aussi en les exportations. Nous n'avons pas le choix. On revient à nos invités au téléphone, M. Brahim Gendouzi, M. Nabil Jema, sur ce qui vient d'être discuté sur d'abord l'accès à la technologie, qui passe aussi par le partenariat, le savoir-faire des anciennes compagnies internationales, sur la possibilité de fournir un mix énergétique en national pour prendre cette part d'énergie de gaz et l'adosser à l'exportation. Sur ces questions-là, vous avez un commentaire, un avis à formuler, M. Brahim Gendouzi ? Oui, bien sûr. Comme cela vient d'être dit, les enjeux sont énormes pour Sonatrac. Vous avez des questions particulières ? Oui, donc la première question, c'est les arbitrages que doit faire Sonatrac contre le financement qui lui est propre et l'apport en finance des partenaires. Et c'est la même chose aussi en termes de technologie. quelle est la part de la technologie qui a tendu des partenaires de Sonatrac, les accords de partenariat. La seconde question touche l'aval du gaz parce qu'il ne faut pas le négliger, c'est important. Donc, c'est tout ce qui touche à la commercialisation et la dimension pétrochimie. Et puis, dernièrement ? Et troisièmement, c'est lié au marché gazier mondial parce qu'il faut partir sur des hypothèses probables pour suivre cette évolution parce qu'il y a des arbitrages à faire. Le marché gazier évolue. Ce n'est pas uniquement les contrats de long terme, mais aussi les oeuvres gaziers qui apparaissent en Europe aux États-Unis et qui peuvent susciter de fausser l'équation du gaz en termes de prix. Merci. Je donne la parole à M. Nabil Djemaa également. Des interpellations, des points d'interrogation très, très, très vite pour laisser l'opportunité à nos invités de répondre ou d'éclaircir quelques points. Oui, bien sûr. Vous savez, les défis de l'industrie gazière se situent aujourd'hui dans le volet financier, économique et technologique. Technologique, bien sûr, parce que le côté technologique, le côté technologique, on le ramène avec le côté financier. Est-ce qu'on nous devra savoir en matière d'ingénierie financière ? C'est-à-dire, nous avons constaté un constat, nous avons été poussés par l'UFMI et la Banque mondiale dans les crises passées de ne pas investir dans le gaz. on a fait un retard de cette part. Oui, oui. Il y a eu une sorte de guerre énergétique entre les renouvelables. Ce que nous devons avoir aujourd'hui comme un ministère de planification, comme on avait dans les années 70, pour faire de l'ingénierie financière, parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté que depuis 2010 à 2019, il n'y a pas eu d'investissement lourd dans le gaz. Pourquoi ? Voilà, question, question, question est posée. D'abord, on veut savoir... Oui, allez-y, terminez cette phrase. Oui, la part de ce secteur dans l'investissement dans le cadre de l'ingénierie financière pour le gaz et le développement des technologies. Nous n'avons pas développé nos technologies. C'est exact. Nous vendons notre gaz à perte. Ce n'est pas possible. Alors, laissez-nous les réagir au moins. Comme ça, on peut se rappeler au moins des questions pertinentes que vous avez posées. Le financement, la technologie, vous avez tout noté. À tour de rôle, messieurs, M. Hanfar Youssef, directeur central ressources nouvelles. Je l'ai dit tout à l'heure que... Pas d'investissement, un recul d'investissement, notamment... S'il y a eu des investissements, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits. On a formé des gens à l'étranger, notamment sur les thématiques nouvelles. liées que ce soit à l'activité d'exploration ou encore à l'activité de développement. L'ingénierie financière ? Vous savez, quand on négocie un contrat avec un partenaire, nous devons déjà ramener ce partenaire vers les besoins dont on a... vers les choses dont on a besoin, notamment s'il s'agit par exemple d'un gisement complexe à développer, d'une zone à explorer très complexe, nécessitant l'apport d'un savoir offrir de la technologie et aussi, derrière tout ça, il y a toute une vice-présidence qui s'occupe des études économiques. Donc, toutes les offres à travers les discussions qu'on fait aux partenaires sont soumises à des études économiques et sur ces études économiques qui vont s'établir et vont se concrétiser les contrats de partenariat. Donc, rien n'est fait par hasard pour ce sujet-là. Sur les autres questions... Maintenant, pour l'arbitrage... L'arbitrage, la planification. Bien sûr, toutes les compagnies aiment bien qu'on investisse chez eux, mais ça reste des discussions avec le partenaire. Les partenaires ne sont pas dupes, ils viennent aussi chercher des opportunités pour gagner de l'argent. Et nous, nous faisons la même chose, nous essayons de défendre l'intérêt de son attraque du pays à travers des négociations directes ou à travers des appels d'offres qui vont être lancés par le NOFT sous la tutelle du ministère de l'énergie et des mines. Ça, c'est pour créer de nouveaux contrats. Et j'allais dire que l'ère des hydrocarbures facile aussi est un petit peu terminée en train d'amorcer l'ère des hydrocarbures difficile. Et l'apport de la technologie est très délicat. Je citerai par exemple les réservoirs complexes à faible perméabilité sur lesquels on doit travailler et qui nécessitent réellement un apport technologique et un savoir-faire très différent de ce qu'on est en train de faire dans les ressources simples. la propriété sur des technologies de Sonatrack ou alors on achète quand même. Oui, tous les pays ont besoin d'importer de la technologie. Même aux États-Unis, ils importent des technologies de d'autres pays. Il n'y a pas un pays qui est complètement indépendant des technologies des autres. Voilà, tout simplement. Et chez nous, on a développé beaucoup de technologies, notamment sur le plan de l'amont pétrolier. Nous avons des entreprises, quand je citerai par exemple le Nageo, qui est une entreprise d'acquisition de sismique 3D. Aujourd'hui, le Nageo est capable d'acquérir des acquisitions 3D de très très haute définition. Et ça, c'est vraiment une première. Et on est en train de faire une acquisition de très haute définition dans le gisement de Hassim Soud, qui en a réellement besoin pour optimiser nos futures implantations. Pour vous dire que les technologies sont là. aussi les designs des puits, que ce soit verticaux, horizontaux, déviés, sont faits au niveau de son attraque. C'est-à-dire que les gens ont appris à designer, à faire de l'ingénieurie des puits, à faire de l'engineering aussi des installations de surface et du gathering. Donc, nous avons déjà une base. Maintenant, quand il s'agit de technologies très avancées, incluant la digitalisation, incluant les nouvelles technologies de numérisation et tout, c'est vrai qu'on n'est pas à la page. Mais, on a déjà commencé, on le fait déjà, Hassel Mali Hassim Soud. On y est déjà. Avec des partenaires. Avec des partenaires et seuls aussi. Seuls aussi. Monsieur Adjab Azdin, dans l'Institut de recherche du gaz. Alors, vous me voyez obligé de pouvoir intervenir et du côté de Sonatrak et du côté de l'Institut. De toute façon, les deux se rejoignent quelque part et se rejoignent... Vous pouvez résumer ? Voilà. Donc, quelque part, c'est par rapport au fait de dire que Sonatrak vend à perte, je ne pense pas que vous trouveriez un commercial vendre à perte pour une simple raison que les contrats sont négociés durant des fois deux ans, trois ans. Donc, on doit arriver à un dénominateur commun qui est gagnant-gagnant. Donc, ça, ça ne pourrait pas exister. C'est exclu. C'est exclu. Deuxième des choses, maintenant, pour ce qui est des technologies, oui, l'apport des technologies, comme je viens de le dire, et si je devais revenir à Sonatrak, Sonatrak est une très grande école, madame. Elle a formé beaucoup d'ingénieurs, beaucoup d'experts qui sont répartis même à travers le monde, qui sont en train de faire le bonheur de certaines compagnies à travers le monde. Mais Sonatrak, sur le plan ressources humaines, sur le plan technologique, Sonatrak maîtrise très bien. prof que, prof que, au niveau de l'activité GNL, c'est l'Algérie qui a été pionnière, la première. Oui, quelle est la réalité ? C'est parmi les premiers ingénieurs de Sonatrak dans le domaine du GNL. Et voilà, donc, pour revenir maintenant au GRI, parce que l'Algérie fait partie du ECF, et donc cet institut, à travers les technologies, non pas juste en Algérie, mais les technologies qui sont utilisées à travers les autres pays, les autres pays du Zé, il y en a 19, il y a 12 pays membres, il y a 7 pays observateurs. D'ailleurs, je vous donne l'information que la Mauritanie, il y a quelques mois, qui vient d'intégrer le GECF comme pays observateur. Inch'Allah, il y aura, j'espère, d'autres pays qui vont intégrer. Donc, c'est 72% des réserves mondiales, c'est pas rien. Et donc, cet institut, qui sera de classe mondiale, va pouvoir aussi, dans le domaine des technologies, de pouvoir faire, être le rond-point technologique au niveau du GECF. Et donc, l'Algérie, qui est le pays haute, automatiquement, elle pourra aussi bénéficier de tout cet apport technologique. On peut parler très rapidement de cette interconnexion depuis les derniers contrats conclus dans le cas du GALSI, le réseau gazoduc, également, avec l'Italie, celui qui relie l'Algérie au Niger. À quel stade se trouvent ces projets aujourd'hui ? Et qu'est-ce que ça apporte plus en termes de recettes, en termes de positionnement ? Si je peux me permettre, je vais juste compléter quelque chose. À travers Sonatrack, vous avez Sonatrack, je pense, je pense que Sonatrack, et j'en suis convaincu, elle a pensé à tout. D'abord, elle a développé un réseau transport très, très performant. En interne, je veux dire, en interne, local, et à l'international. Donc, il y a une interconnexion vers l'Europe, puisque le premier client de l'Algérie, c'est l'Italie et l'Espagne. Donc, c'est l'Europe. Pour ça, nous avons des gazoducs qui achemillent le gaz jusqu'à ces pays. Donc, je pense que sur le GNL, nous avons 7 métalliers. Donc, Sonatrack a 7 métalliers, c'est pas rien. Donc, elle a anticipé. C'est pourquoi ? Quand il y a un problème, le métallier, c'est le gaz liquide qui est transporté jusqu'au pied. Qui liquide, qui sera, voilà. Et donc, la capacité est très importante. Donc, vous avez les moyens de transport très efficaces par GNL ou par gazoduc. Et ça, c'est ça pour un pays comme son, une compagnie comme Sonatrack, je pense que la stratégie, elle a été bien réfléchie. Donc, le réseau transport très développé, que ce soit sur le volet gazoduc ou GNL. Quels sont les récents, les tout récentes parts de marché acquises par le groupe Sonatrack ? Les récentes, jeudi 2020, 2022 ? Nous avons, je pourrais ajouter quelque chose sur ça. Donc, nous avons déjà rajouté sur le marché européen plus de 3 milliards de mètres cubes les deux dernières années, notamment pour l'Italie. Donc, ça, c'est très important. Comme il a dit mon collègue tout à l'heure, mobiliser des ressources, commercialiser rapidement, ce n'est pas aussi facile que ça. L'industrie d'oil et gaz est une industrie à moyen et à long terme. C'est pour ça que je voulais juste ouvrir une petite parenthèse à nos amis économistes. Quand on fait une découverte aujourd'hui, il faut compter 4, 5 à 6 ans, tout dépend de la position de la découverte, pour pouvoir la développer et la mettre sur le marché. Une dernière question et un tour de table pour terminer l'émission. On est à 5 ans, 3, le mix énergétique. jusqu'à quel point ce mix énergétique doit être fait pour justement répondre à la demande locale et économiser, réguler la disponibilité de l'énergie à partir du gaz. Monsieur... Je vais dire quelques mots. Un mot, un mot, un mot. Le monde d'aujourd'hui est réellement confronté à cette urgence environnementale. Et comme vous le savez, les sociétés oil and gaz, c'est des sociétés quand même qui dégagent beaucoup de gaz à effet de serre. Et à l'instar de toutes les entreprises d'oil and gaz, son attaque, elle s'attèle, elle a mis la transition énergétique, tous les axes de la transition comme étant un axe stratégique de développement de l'entreprise. Et les plus importantes actions qu'on est en train de faire juste pour ne pas trop tarder. Donc, essayer de solariser les sites de son attaque, des audits énergétiques au niveau de nos installations. Nous allons essayer d'atteindre le minimum d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, couper le flaring, optimiser le flaring à travers des opérations de surveillance. Oui. Et aussi, la réduction des gaz torchés et puis aussi la participation au programme naturel de son de forestation. De forestation et non pas déforestation. Monsieur Krim, Monsieur Gendouzi, Monsieur Nabil Jemara, très rapidement sur l'utilité, l'importance et l'urgence d'un mix énergétique. Alors, très rapidement, deux points. Peut-être, c'est sur le développement du photovoltaïque qu'on étude l'investissement de son appareil dans le domaine de la production d'énergie solaire pour améliorer la consommation énergétique et deuxièmement, par rapport à l'hydrogène qui sera une future énergie pré-demandée sur le marché européen. Retenu, retenu, Monsieur Nabil Jemara. Pour moi, ma question, c'est l'adaptation aux mutations que connaît l'industrie gazière qui passait, qu'on doit passer par la valorisation du gaz et sa transformation en matière industrielle à forte valeur ajoutée comme l'a précisé Monsieur le Président de la République. Exact. Merci. Messieurs, réponse à ces deux questions, l'hydrogène, l'énergie renouvelable et la transformation des dérivés du gaz et leur utilisation. L'hydrogène est un nouveau vecteur énergétique dont l'Europe soutient beaucoup. Comme vous le savez, déjà, en Europe, c'est-à-dire incluant l'Italie, l'Autriche et l'Allemagne, déjà une boucle de transport d'hydrogène vert a été déjà réalisée. Oui. Nous sommes actuellement, l'État algérien est actuellement en discussion, encore en coopération, en collaboration directe avec l'État allemand et l'État italien aussi pour pouvoir développer de l'hydrogène vert dans notre pays. Nous avons tous les avantages et à tous pour pouvoir les développer, notamment une très belle irradiance solaire de grande superficie et aussi la volonté de l'État algérien et notamment aussi les orientations du président de la République concernant la réalisation de tous ces projets pilotes et semi-industriels. Les compléments d'information avec M. Adjibaz Din, président de l'Institut de Roche. Allez-y. Alors rapidement, vous savez que l'Algérie a défini en 2011 que les énergies au Nouveau-Là est une priorité nationale. Comme elle a défini les principales actions. Donc les principales actions, il y a la transition énergétique, il y a des projets qui sont en cours. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'équation, comment pouvoir récupérer du gaz pour pouvoir l'exporter à travers ces projets que vient de citer M. Khamfar. Et le troisième point qui est l'apport de la technologie pour pouvoir réduire l'indice carbone. On a fini. Merci beaucoup M. Khamfar Youssef, directeur centrale Ressources Nouvelles, Adjibaz Din, directeur de l'Institut de Recherche du Gaz, M. Brahim Gendouzi, économiste, M. Nabil Jemara, financier. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup et d'avoir été patient, patient. Merci.